Salut à tous, aujourd'hui on va faire l'unbox de bataille pour Rakugan, le fameux wargame dans l'univers de L5A. Un grand merci à Faceaujeux qui me permet de vous faire cette présentation et dont le lien se trouve sous la vidéo. En attendant, lâchez-moi un petit pouce et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez c'est parti ! Allez c'est parti, on va à la découverte de cette boîte de bataille pour Rakugan. Donc c'est édité par FFG. FFG, ça nous demande du 14 ans et plus, 2 à 5 joueurs, donc ça c'est plutôt intéressant, vous pourrez être jusqu'à 5. Et puis, ça nous promet des parties de 90 minutes, vous voyez, il y a pas mal de matos, pas mal de petits jetons. C'est un jeu qui va se jouer sans dés, je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent particulièrement. Donc voilà, c'est un jeu no-dés. Donc il n'y a pas de hasard, il y a vraiment de la stratégie et beaucoup, 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 beaucoup de bluffs. Voilà, donc livret, livret en français bien entendu, avec une présentation du jeu, un but du jeu. Au niveau graphique, on reste dans l'univers de L5K, donc là-dessus on est vraiment, vraiment gâté. Voilà, au niveau du matériel, on va avoir 22 cartes, une dizaine de cartes d'initiatives, une carte premier joueur, mais bon voilà. 12 cartes d'objectifs secrets, parce que vous aurez la possibilité d'avoir en fait des bonus si vous remplissez vos objectifs secrets. Un très grand et très beau plateau qu'on va voir ensemble. Des écrans de Daimo, donc qui sont en fait liés aux familles que vous allez représenter et puis qui vont vous apporter des bonus. 189 pions en fait, donc c'est avec ces petits pions-là que vous allez déclencher des attaques, déclencher des bluffs, déclencher des raids, déclencher de la diplomatie, on va le voir un petit peu en détail après. Je fais un unkebox, mais je veux quand même vous présenter la chose. Ici là, on a des pions pour déterminer quels sont les territoires que vous possédez. 5 cartes Shugunja, 10 cartes d'éclaireur, ensuite on a des pions d'honneur, des pions d'honneur qui vont s'ajouter aux pions d'honneur que vous aurez ici, puisque en fait ce pion-là il est réversible et quand il est retourné, il vous donne de l'honneur, vous pouvez avoir de l'honneur supplémentaire. 4 pions bonus de défense et puis ça en fait ce sont les pions qui sont liés aux règles avancées avec des sanctuaires, des ports, des champs de bataille, des zones de paix, des terres brûlées et un marqueur de ronde. Voilà, sinon l'ouvrage est quand même assez simple à prendre en main. Il vous propose une mise en place du jeu et puis ensuite ils vont vous expliquer quel est le but. Le but étant de recouvrir un maximum de territoire et donc un maximum d'honneur. Donc faites attention à la façon dont vous allez acquérir vos territoires. Vous pouvez déclencher des batailles, vous pouvez déclencher des raids, c'est vraiment assez sympa. Ce que j'aime bien, que je trouve qu'il n'y a pas assez présent dans l'ouvrage, c'est des exemples de batailles comme ça. Ça c'est très intéressant je trouve d'avoir des exemples de batailles. Ça permet de soulever le doute qu'on aurait pu avoir à lire le texte qui est au-dessus. Voilà, et puis là on a la partie sur les règles complémentaires, donc avec les pions dont je vous ai parlé. Et puis à la fin, on a un petit aide de jeu qui va nous rappeler un petit peu toutes les phases de jeu. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est devenu la norme. Voilà, une petite pub. Donc le plateau, grand et, plutôt grand, grand et beau plateau, on trouve. Assez design, moi je trouve, j'aime bien. J'aime bien, il y a une qualité d'exécution qui est vraiment sympa. Voilà, un grand plateau, enfin un grand, ouais. Vous avez quoi ? Vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, six, six fois un peu moins d'un A4. Donc voilà. Donc vous voyez, sur ce grand plateau là, on va retrouver des provinces. Des provinces qui sont liées aux maisons que l'on connaît déjà. Donc en fonction de la province que vous allez utiliser, vous allez commencer à un endroit bien spécifique. Et puis vous avez vos voisins. Et puis vous allez devoir soit faire de la diplomatie avec eux, soit faire des combats. Et puis aller conquérir les territoires qui sont adjacents. Et puis en plus de ça, vous allez retrouver des objectifs cachés que vous essaierai de remplir pour avoir un petit peu plus de gloire. Ici, là, il y a un océan. Là, il y a une île. Et puis là, en dessous, vous avez des ensembles de systèmes qui vous permettent de poser des cartes. Et ce sont les cartes des territoires notamment qu'on va retrouver ici, là. Voilà, vous avez toute la ligne des cartes de territoire. Et à chaque fois que vous allez conquérir un territoire, vous allez tirer une carte et en retirer un bonus. Donc c'est plutôt sympa. C'est assez bien fait. Sinon, dans le reste de la boîte, on va retrouver des pions. Alors, quel genre de pions on va retrouver ? Alors déjà, en fonction de la section que vous allez prendre, vous allez prendre les pions qui sont attenants. Et ces pions-là, c'est eux qui vont vous permettre de déclencher vos actions. Donc normalement, au début de la partie, on va piocher 6 pions. Et puis, on va pouvoir déclencher des actions. Au niveau des maisons, on a le crabe, la grue, le dragon, le lion, le phénix, le scorpion et la maison de la licorne. Au niveau des pions, vous voyez que quand on les retourne, on a ce qui correspond. On a la possibilité de déclencher des raids. On a la possibilité de faire des combats. On a la possibilité de déclencher de la diplomatie. C'est la petite taillère qui est là, la diplomatie. J'aime bien. Les raids, donc, c'est les casques. On a la bénédiction. Donc ça, c'est le lotus. C'est un pion de bénédiction qui est placé sur un pion de combat. Et en fait, ces deux pions ne peuvent pas être pris pour cibles. Donc ça vous donne... Et donc là, ce qui est sympa, on a le ninja aussi. Le shinobi, plus précisément. On a de la marine également pour aller faire de la bataille plutôt au niveau des côtes. Et puis, vous avez un petit chiffre qui est associé à chaque pion de combat. Et en fait, c'est sa force. Donc vous avez une marine de 1, une marine de 2, une marine de 3. Puis en fait, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez placer votre pion sur la table, et bien vous allez le placer caché. Et puis au moment où vous allez révéler ce que l'autre aura mis en face pour se défendre, et bien c'est tout simplement la somme, enfin la soustraction des deux. Et puis celui qui a le plus, c'est lui qui gagne. Et donc ce qui est assez amusant dans ce jeu, c'est que vous avez un pion ici, qui est un pion de bluff dans lequel il n'y a rien, il n'y a aucune valeur. Et donc vous pouvez le placer. Et la personne qui est en face, non seulement elle ne sait pas si vous avez mis plus de puissance qu'elle pour essayer de conserver une zone, ou si vous avez tout simplement mis le pion de bluff. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc voilà, ça c'est les pions pour toutes les maisons. Ici, ce sont les pions que vous allez poser en début de partie, et qui vont vous permettre de disposer en fait des régions que vous avez déjà. Et puis à chaque fois que vous allez en conquérir une nouvelle, et bien vous allez poser un pion de votre maison dans la zone que vous avez réussi à conquérir. et puis donc qui passe du coup sous votre protection. Et qui va, on le voit ici, au niveau des régions, vous rapporter plus ou moins de sakura, de petites fleurs de cerisier. Ces petites fleurs de cerisier, elles correspondent en fait aux gains de parties, qui sont en fait les honneurs que vont vous fournir les zones. Donc plus vous prenez des zones qui sont honorables, plus vous remportez des points pour la partie. C'est quand même assez simple à prendre en main, assez basique. Donc voilà, c'est simple, mais c'est extrêmement efficace. Et puis, et bien là, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des pions pour de la mission avancée, des règles avancées de la partie. Vous avez notamment les terres brûlées, vous avez les zones de paix. Donc par exemple, quand vous mettez ce pion sur une province qui contient une zone de paix, on ne peut pas l'attaquer. Les sanctuaires, c'est pareil. Les champs de bataille, c'est intéressant aussi parce que le pion de bataille, il garantit en fait que les batailles se dérouleront sur des provinces de façon honorable. Donc le joueur ne peut pas placer de pion de raid, on ne peut pas utiliser le raid, qui est un moyen d'attaquer un peu lourdeau, contrairement au vrai combat qu'on va déclarer. Donc voilà, toutes ces options-là, c'est des options améliorées du jeu. On va retrouver également un sachet, un paquet de cartes. Voilà, donc au niveau paquet de cartes, on va retrouver la carte de premier joueur. Et puis ensuite, on a en fonction de la famille que l'on joue. Ça, c'est pour l'ordre dans lequel on va activer en fait les joueurs. Voilà, donc on va les cacher et puis hop, on tire la carte et on dit, ben voilà, c'est à telle ou telle maison de se lancer, la maison des scorpions, la maison de dragons. Voilà, donc ça, ça détermine les tours de jeu. Donc ici, on va retrouver les cartes des territoires. Donc à chaque fois que vous allez conquérir un territoire, vous allez piocher la carte qui correspond. Et l'avantage en fait de conquérir un territoire, c'est de récupérer cette carte. C'est qu'elle vous donne une action ou un bonus en fait. Par exemple, celle-ci, force de résolution. Choisissez deux provinces différentes que vous contrôlez et placez un de vos pions de contrôle face visible sur chacune de ces provinces. Alors face visible, pourquoi ? Parce que soit je contrôle face cachée et bon, ben je fais juste que contrôler. Donc c'est très bien, j'ai quand même ma valeur qui va m'apporter des points. Mais si je le place face visible, ben on voit que ça va me rajouter des bonus. Donc avec cette carte-là, si je tire cette carte-là parce que j'ai acquis cette province, ben je vais pouvoir appliquer le texte et puis retourner dans une zone que je maîtrise, ben les pions pour pouvoir avoir plus de bonus en fin de partie. On va retrouver également les cartes des objectifs secrets. Donc ça, ces cartes-là, on va les tirer en début de partie. Et puis, ben en plus de vaincre les autres, enfin d'essayer de vaincre les autres, on peut avoir des objectifs secrets. Alors j'en lis un, la dernière ligne de défense. À la fin de la partie, si vous contrôlez la capitale crabe ou deux provinces du territoire crabe, vous gagnez 5 points d'honneur. Donc vous voyez, ça ce sont des cartes que vous allez garder, donc que vous allez tirer en début de partie. C'est votre objectif secret. Et puis, ben bien entendu, vous le révélez à la fin. Et si vous l'avez rempli, ben vous avez des bonus. Donc ensuite, on a les cartes ici qui sont les cartes de Shugenja. Bon, les cartes de Shugenja, c'est des petits bonus également qui vous permettent d'être joué à certains moments de la partie. Par exemple, celle-ci, elle est à jouer au début de votre tour pendant la phase de placement, c'est-à-dire le moment où vous placez les pions. Et vous choisissez un pion de combat d'un adversaire sur le plateau et vous révélez le pion, puis vous défoncez la carte. Donc ben, si on révèle le pion, ben forcément, ce que la personne a placé, ben c'est tout de suite vu aux yeux de tous. Puis vous pouvez mieux adapter, en fait, votre situation. Ce qui est plutôt normal, puisque, en fait, c'est de l'espionnage. Ici, là, on va regarder ensemble les petits portiques. Donc, en fait, chaque joueur va choisir un clan. Donc, en l'occurrence, ici, c'est le clan de la licorne. Alors, je trouve que ces portiques sont très, très, très bien faits parce qu'ils vous font une espèce de récapitulatif de tous les pions. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas toujours le nez dans le bouquin pendant qu'on joue. Et ça, c'est très pratique. Donc, vous allez le poser comme ça devant vous. Et puis, vous allez préparer des petits pions, des petits pions qui correspondent à la famille licorne, qui doivent être ceux-là, si je ne me souviens. Donc, je prends mes pions. Alors, je n'en prends que 6. J'en cache 6 ici. Et puis, avec ces 6-là, je vais pouvoir jouer mon tour et puis placer les choses sur le terrain. Et puis, sans choisir de faire de la diplomatie, soit de la bénédiction, du raid, déclencher une bataille. Alors, après, une bataille de niveau 1, une bataille de niveau 2 ou une bataille de niveau 3, de la marine ou du shinobi. Et puis, il faut savoir que chaque clan a un espèce de petit feat, un espèce de petit pouvoir caché. C'est celui-ci. Pion de combat du clan de la licorne, raid. Voilà. Alors qu'ici, si je prends le scorpion, pion de combat du clan des scorpions, c'est shinobi 3. Une fois par round, après avoir placé un pion de combat, vous pouvez choisir et regarder un pion de combat du plateau. Ça, c'est un pouvoir qu'il a également. Alors que la licorne, avant de révéler les pions de combat, vous pouvez échanger les emplacements de deux de vos pions de combat. Donc voilà, chaque famille, en fait, a un espèce de petit feat qui lui est propre. Donc ici, on avait le scorpion, on a la licorne, on a le phénix, on va retrouver le lion également, le dragon, la grue et le crabe. Mais ça, je l'ai déjà dit. Donc très simplement, dans la partie, moi j'ai mon petit écran, alors je ne suis pas sur le plateau, normalement je suis en bout de table. Et puis j'ai pioché six pions comme ceux-là, en fait. Et en fonction des pions que j'ai piochés, je vais pouvoir déclencher des attaques d'un certain niveau, d'une certaine puissance. Alors par exemple, je suis ici, sur cette zone-là, puis j'ai décidé d'envahir cette zone qui est ici, qui est mon voisin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser un pion d'attaque et bien entendu, je vais masquer sa valeur. Et pour se défendre, mon adversaire, lui, il va venir poser également un pion en face pour dire, moi je fais face à l'adversaire et j'ai mis X points de force en face. Et bien entendu, si on joue à trois, il peut y avoir un troisième joueur qui est dans la zone qui est là, et qui peut décider de partir à l'attaque lui aussi de cette zone. Il se rend compte qu'il va y avoir un conflit et il balance également un pion. Et au moment du dénouement, de façon très simple, si on ne joue pas de carte d'amélioration ni de bonus, c'est de retourner en fait les pions et de comparer les valeurs. Ici, on voit que pour se défendre, j'avais mis une valeur de 2, ce qui n'est pas très raisonnable. Pour m'attaquer, on avait mis une valeur de 3. Par contre, le troisième intervenant a mis lui une valeur de 5. C'est donc bien lui qui remporte le combat. Et donc ici, c'est perdu. Et cette zone-là, elle passe sous le joug de cette famille-là qui va pouvoir du coup, y déposer un pion comme celui-ci. Alors, il faut que je retrouve la bonne couleur. Voilà. Qui va pouvoir y poser un pion comme celui-ci, face cachée. Et puis ensuite, en fonction, donc il va remporter 3 points de victoire et puis ensuite, en fonction de certaines cartes qu'il pourra jouer ou de certaines actions qu'il pourra faire, il va pouvoir retourner ce pion et s'ajouter des bonus supplémentaires. À la fin du round, on compte le nombre de points de victoire, on les totalise et puis à la fin de la partie, c'est celui qui en a le plus. Très simplement. Voilà. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur ce jeu de bataille à Rakugan. Moi, ce que je trouve très intéressant avec ce jeu, c'est que déjà, un, il n'y a pas de dé, donc moi, je commence à apprécier de plus en plus les jeux où il n'y a pas de dé, surtout quand les dé sont blancs. Petit dé private joke. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve au niveau de l'esthétique, c'est extrêmement sympa. Je trouve ça très fun, très propre, les petits panneaux. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas à jouer avec des dé, donc il n'y a pas le hasard du dé, il y a surtout le hasard du bluff et de ce que vous, vous allez faire. Et puis bon, après, il y a la façon dont vous allez tirer les pions, bien sûr. donc vous avez de quoi faire. J'aime beaucoup l'esthétisme. C'est un jeu qui est très esthétique, dans un univers très japanisant, donc forcément, moi, ça me plaît particulièrement. Ça se joue assez rapidement. Il faut compter à peu près une petite heure, une petite heure et demie pour se faire une partie. Ça se met en place très facilement. Ça se range tout aussi facilement. Et puis, chaque personnage a une configuration, un profil bien défini. Et puis, c'est un petit peu du pierre-feuille-ciseau au niveau des bonus à portée. Donc, je trouve que c'est plutôt équilibré. C'est bien inspiré, c'est compact, facile à transporter, facile à amener chez des amis. Ça s'appelle Bataille pour Rakugan et c'est édité chez FFG. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation de bons jeux. Et puis, pas de bons jets puisque là, il n'y en a pas. Mais bon, il n'y aura que ça pour devenir le Fougou. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada